Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie, je suis ravie de vous retrouver avec vous les Verseaux. Que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en Verseau, on se retrouve pour votre lecture mensuelle pour le mois de novembre. Bonjour les Verseaux. Novembre 2024, ça y est, on commence à arriver vers la fin de l'année, on commence à se préparer à la clôture de cette période 2024. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que tout s'est bien passé pour vous. Je pense que ça pourra être sympa ce mois de novembre parce que vous voyez cette petite arcane majeure, on va commencer à décrypter cette carte. C'est une carte que j'ai piochée lors de la projection du deuxième semestre et d'ailleurs je vais commencer à traiter le premier semestre 2025. Donc à partir du mois de novembre, novembre-décembre, je vais être à cheval sur les deux mois où je vais vous préparer justement les projections pour 2025. Donc je ferai dans un premier temps les six premiers signes et après les six derniers signes. Mais en attendant pour vous, les Verseaux, on a la carte de l'étoile pour le mois de novembre. Et la carte de l'étoile, elle nous indique qu'on est dans un optimisme total. On est un petit peu, alors je ne dirais pas qu'on est un petit peu la tête dans les étoiles, où on n'est pas connecté, où on ne touche pas le sol. Mais c'est qu'on croit en son potentiel, on croit en ses objectifs. Il y a quelque chose qui vous inspire. Alors c'est peut-être un objectif, il y a peut-être un challenge, il y a peut-être une personne en laquelle vous croyez. Mais il y a quelque chose qui vous anime profondément. On parle aussi de bienveillance. La carte de l'étoile, c'est de la paix, c'est de la sérénité. Mais on est en train de se projeter dans une situation qu'on idéalise, mais qu'on sait qu'on se donnera tous les moyens pour l'obtenir. En tout cas, on va tout mettre de son côté. Donc on va décrypter dans la sphère générale le professionnel, le relationnel affectif. Et on y fera un petit tour dans le développement personnel pour voir un petit peu ce qu'on a ou nous indiquer. Et on finira avec une petite carte. Bah oui, si je vous le donne en mille, l'oracle d'Halloween. Je ne l'ai jamais sorti, je ne sais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, Rachel, t'attends quoi ? Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Et je me dis, bon, il serait peut-être temps que tu sors ton oracle d'Halloween pour le mois de novembre. J'aurais pu le sortir pour le mois d'octobre, mais je trouve que voilà, novembre, c'est plus propice à ça. Bref, on y va ? Rituel, petite brelogue, pour les fidèles, vous savez, pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez prendre du plaisir, comme moi, j'ai à traiter vos lectures. Et je peux vous assurer que quand je sais que la mi-mois arrive, je suis heureuse parce que j'adore faire vos lectures sur YouTube. Allez, on y va. Petite breloque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le rituel des mensuels. Je pioche une petite breloque et c'est à vous d'aller regarder la signification spirituelle. Alors, ça peut être un animal, un insecte, un objet. Là, pour être tout à fait honnête, je crois... Alors, attendez que je ne vous dise pas... Je crois que c'est le dragon. Ah non ! C'est l'harpe ! Bingo ! Tadam ! Bon, on parle encore de beauté. On parle de composer la musique de sa vie. On parle d'art. On parle... Alors, on ne parle pas forcément de musique pour tout le monde, mais il y a beaucoup de douceur. Alors, à chaque fois que je la tire, cette breloque, je suis déjà apaisée avant même d'avoir commencé la lecture. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'engager. Ici, les versos, j'adore. Je l'adore. Alors, pour ceux qui me demandent toujours, les breloques, ce sont à la base des broches, d'accord ? J'enlève la petite épingle et j'en fais mes petites breloques. Donc, les broches, vous en trouvez partout. Mais voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui me demandent. Allez, on y va. On va tout de suite attaquer la sphère générale avec le tarot de la sororité. Je vous en ai parlé lors de la vidéo hebdomadaire pour Octobre Rose. Je vous en ai parlé. La sororité, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre un petit peu en avant parce que j'ai très clairement le sentiment qu'on nous berce un peu d'illusion sur les réseaux sociaux, que la sororité fait partie de notre quotidien, que waouh, c'est génial. Ça fait partie de l'intérieur des êtres qui nous entourent. Absolument pas. C'est pas que je veux pourrir le moral de tout le monde, mais je pense qu'il y a un gros job à faire par rapport à ça. Et il faut vraiment être conscient que... Non. Là, pour le coup, les bisounours, ils sont pas présents, OK ? Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous le partager pour la vidéo hebdomadaire et vous en parler. Donc, si vous voulez avoir le détail, le coffret et tout, vidéo hebdo, début octobre, je vous parle de cet oracle. Allez, de ce tarot, pardon. Allez, on y va avec vous. Les versos, solaire ascendant, lune en verso. Alors, toujours, tu fais preuve de discernement. Tu as ton propre libre arbitre. Ne force pas la lecture. Si ça te parle pas, tu passes à ton ascendant. Tu passes à ton signe lunaire. Tu regardes un petit peu. Tu fais une compilation. L'idée, c'est de faire une lecture hybride, de voir un petit peu ce qui ressort. Donc, cette petite carte, je peux être amenée à recouvrir ou pas. Alors, j'en ai combien ? Trois, six et la dernière. Ça sera la carte bonus. La bonus, c'est un petit peu la musique de fond pour ce mois de novembre. Et le dos de deck, vous le savez pour ceux qui ont l'habitude, c'est le mois de décembre. Je garde le fil conducteur et je décrypte trois petites énergies pour que vous puissiez voir un petit peu où est-ce que ça va vous mener. Allez, on y va. On fait toujours la lecture du bas vers le haut. Et puis, je tenais encore et toujours à vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Vous savez que c'est comme ça qu'on soutient la chaîne et qu'on motive les créateurs de contenus à en faire peut-être pas forcément plus, mais pour faire différemment, pour proposer d'autres contenus et pour ce qui est du contenu d'Instagram. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Je te mets tous les liens en barre de description, le site Internet pour les consultations privées. Instagram, tu viens, tu t'abonnes. Alors, je suis passée en mode privé. Je trouvais que c'était important qu'on soit en mode privé et qu'on soit vraiment avec des personnes qui parlent le même... Alors, je ne vais pas tenter de me mettre légère en dos. Ce n'est pas qu'on parle le même langage. Mais je me suis rendue compte de quelques petits... Comment on appelle ? Pas les marmottes, parce que j'adore les marmottes. Non pas que j'aime dormir, mais vous savez, des sous-marins. Voilà, des sous-marins qui tentent un peu d'espionner pour après... Et bien, je me suis mis en compte privé, donc sur Instagram. Si tu vois que le compte est privé, tu fais ta demande. Et moi, je regarde et je valide. Alors, je dois vous avouer que dès lors où je ne vois pas de photos de profil et je ne vois pas de photos dans votre feed, moi, c'est red flag. Moi, je... OK. Donc, sachez que j'aime bien que je sache à qui j'ai affaire un petit peu quand même. Il y en a quelques-uns qui font déjà partie de la communauté qui n'ont pas forcément de photos. Mais sachez que, voilà, j'y mets un point d'honneur quand même à savoir un petit peu... Même si on peut me bercer d'illusions et mettre une photo justement d'une petite marmotte, on va se dire « Ouais, ça va faire plaisir à Rachel. » Et que moi, vous êtes quelqu'un, on ne veut pas forcément politiquement en phase avec moi. On peut mettre ce qu'on veut. Je suis en train de m'éparpiller, là. Mais c'est pour t'expliquer que Instagram est passé en compte privé. Allez, donc, viens nous rejoindre ici. Je vais désormais vous partager tous les mercredis la petite pensée du jour. C'est toujours en lien avec la spiritualité. Et surtout, en lien avec ton dev perso. OK ? Allez, on y va. Carte bonus. Toile de fond pour le mois de novembre, début novembre, mi-novembre et fin novembre. Allez, c'est parti. On y va les versos. Et nous avons... Oh, la neuf de coupe. C'est très, très chouette. Alors, la neuf de coupe, c'est la satisfaction de se sentir bien avec soi-même. Il y a comme une belle harmonie. Alors, on voit... Vous allez me dire, c'est paradoxal parce qu'on voit deux personnages. Mais c'est comme si vous étiez ces deux polarités-là et que vous vous fusionnez, justement, pour être bien avec le côté ying et le côté yang. C'est comme si vous réussissez à vous combler par vous-même, la neuf de coupe. Et ça, c'est très important de réussir à faire. Parce que dès lors où vous, verso, vous allez comprendre et réussir qu'il ne vous manque rien à votre vie et que tout ce qui va arriver, c'est cerise sur le gâteau, ça ne peut être que magnifique derrière. Parce que dès lors où on attend trop de cette personne-là, oui, mais j'aimerais bien qu'elle m'aime de cette manière, j'aimerais bien qu'elle fasse ci, j'aimerais bien qu'elle fasse ça, c'est mort. C'est mort parce que dès lors où elles vont vous donner et le jour où ils vont se barrer, vous n'allez éveiller plus que les yeux pour pleurer. La neuf de coupe est très positive dans le sens où on a des capacités à se satisfaire soi-même. Donc, c'est comme si là, dans votre vie générale, vous étiez quelque part au summum de votre satisfaction émotionnelle. Et ça, c'est plutôt chouette. On continue. Deux d'épée, les amoureux et la de denier. Bon, deux cartes de deux indiquent un choix à faire, une décision à prendre. En plus, arcane majeur, les amoureux, c'est la carte des choix. Mais des choix par rapport à un challenge, un objectif qui vous demande beaucoup d'investissement. Alors, peut-être financier. Ce n'est pas beaucoup de finances, mais c'est un investissement peut-être financier. Mais c'est surtout l'idée que maintenant, il faut décider les versos. Il faut se positionner. Il faut choisir. Il y a quelque chose qui te passionne, qui t'anime. Tu as envie de le concrétiser, l'étoile. Là, il va falloir que tu décides, que tu te positionnes. Et c'est ça ton challenge ici, à mon avis. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il est probablement ici l'idée de soit collaborer avec quelqu'un, parce que les amoureux, alors ça peut être dans le relationnel privé, mais les amoureux, c'est l'idée d'avoir à fusionner avec quelqu'un, de s'associer peut-être. On ira voir dans le pro si ça rentre, si on a les amoureux qui ressortent également dans la sphère professionnelle. Mais là, il y a peut-être un partenariat. On a une attirance, on a du désir pour quelque chose, pour quelqu'un. Mais là, c'est que vous avez poliment les fesses entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais ? J'engage, j'engage pas. En tout cas, vous êtes très investis. Si vous êtes dans cette configuration au niveau du pro, alors on n'y est pas encore dans le pro, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce message qui résonne. Vous êtes sur deux tableaux en même temps. C'est comme si vous étiez en train de décrypter une nouvelle activité pour en lâcher une. Si ça vous parle sur un objectif, c'est que vous courez plusieurs lièvres à la fois, mais vous n'arrivez pas à choisir. Vous n'arrivez pas à vous positionner parce que vous voulez peut-être les deux ou les trois. Je ne sais pas, c'est peut-être pas forcément deux, c'est peut-être trois. On regarde mi-novembre. La force, c'est très chouette. Deuxième arcane majeure, très puissante. La force, c'est votre vitalité. C'est la puissance, c'est votre courage. Là, on vous indique clairement que vous avez les capacités. Donc là, l'idée, c'est de vous auto-coacher et de vous dire, toi là, tu es dans la capacité de pouvoir y arriver. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Oui, soleil ! Waouh ! C'est canon les versos. Je ne sais pas quel est votre objectif, mais une chose est sûre, c'est que cette étoile que je vous ai décryptée, que j'ai piochée lors de la vidéo du deuxième semestre, pardon, je te mets la vidéo complète en barre de description. Si tu veux aller faire une petite piqûre de rappel, tu auras le minuteur et tu vas cliquer sur le mois de novembre et tu comprendras pourquoi il y a eu cette carte de l'étoile et puis tu fais une petite synthèse. Mais là, on a force, soleil et les amoureux. Dès lors où tu auras fait ce choix, tu te rendras compte à quel point ça t'épanouit. C'est comme si tu prenais une bouffée d'air frais et tu disais, waouh ! Mais pourquoi j'ai attendu tant de temps avant de me positionner ? Parce qu'avec le soleil, on sent qu'il y a un éclaircissement. Donc, tu prends conscience que les choses se décomptent. Et on a quoi à la fin ? Oh, waouh ! C'est très beau les versos. Dix de coupe. La dix de coupe, c'est l'abondance émotionnelle. Neuf de coupe, dix de coupe. Grande satisfaction. C'est très lumineux votre lecture. Les versos, on parle de grand confort, de grande satisfaction, de plénitude. Regardez-moi comme c'est beau. La neuf et la dix, ce sont deux énergies de puissance, de confortabilité émotionnelle, de satisfaction. Il n'y a aucune ombre au tableau. Aucune ombre au tableau. Et je vais y arriver. Avec le soleil et la dix de coupe, on est dans une abondance. Clairement. Il y a du confort, il y a de la joie, il y a de la satisfaction. Mais ça, tu pourras le vibrer dès lors où tu te seras positionné. Je pense qu'il y a comme... Alors, j'allais dire, c'est comme si on vous avait peut-être posé un ultimatum. C'est comme si on t'avait dit, toi, verso, t'as les cartes en main. Maintenant, c'est à toi de jouer. Joue ta carte du bonheur. C'est comme si tout était entre tes mains. Maintenant, c'est à toi de jouer, verso. Waouh ! J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, les versos. On a quoi en dos de deck pour le mois de décembre ? On a une huit d'épée. Bah, dis donc, pourquoi tu te sens dans une certaine culpabilité d'être dans une plénitude ? Parce que là, on a quelque chose de très, très chouette en novembre. Et décembre, on se retrouve avec un huit d'épée. Huit d'épée, dix de bâton et la huit de pentacle. Tu sais ce que j'ai envie de te dire ici, verso ? Travaille sur ta légitimité à être épanouie. Ne te sabote pas, ne considère pas que parce que toi, tu réussis à satisfaire tes envies, tes besoins, que tu dois culpabiliser de ce que les autres subissent. Non, ce que les autres subissent, ça leur appartient, c'est pas à toi. Dix de bâton, c'est ciao, c'est votre responsabilité. Moi, j'ai quelque chose à gérer. J'ai moi à m'occuper. Neuf de coupe. J'ai des choses à prioriser. Et j'ai bien l'intention de le faire. Donc, ne te laisse pas, essaye de ne pas te laisser déstabiliser par Pierre-Paul-Jacques. Oui, mais tu te rends pas compte, tu fais des choses pour toi. Ben oui, en même temps, moi je dis toujours, dès l'heure où tu fais de mal à personne, où tu es toujours dans la bienveillance, c'est ok. Si tu es présent un petit peu pour les autres, un petit peu pour toi, enfin surtout pour toi, et que tu es toujours dans la bienveillance, il n'y a aucun mal, d'accord ? Mais on sent que tu es plutôt focus sur ce que toi, tu as envie de concrétiser, quand même, verso. Alors, ce 8 d'épée, c'est peut-être des personnes qui te disent, ouais, tu penses qu'à toi, tu vois que toi. Après, ça va être à vous de mettre le curseur sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. L'idée, c'est d'être peut-être dans la communication. Je sais que pour vous, les versos, ce n'est pas forcément votre atout fort de dire les choses, parce que vous êtes plutôt dans, je prends de la distance, ne me faites pas, hein ? Vous voyez l'idée ? C'est plus on vous court derrière, plus vous fuyez. Plus on vous sollicite, plus vous vous barrez. Ah, j'adore ! Dès lors où on vous a capté, les versos, c'est parfait. Mais vous êtes des... Le pire, c'est que vous êtes des romantiques, vous êtes des lovers, vous êtes des passionnés. Mais vous ne voulez pas qu'on vous fasse caguer. C'est surtout ça, les versos. Et là, il y a peut-être un petit peu les questions d'être déstabilisés. Allez, on va regarder ici au niveau de la sphère professionnelle, ce qui va ressortir. Alors, c'est peut-être lié avec une activité qui est liée avec l'art. Je ne sais pas, j'en ai déjà parlé, tout ce qui est en lien avec peinture, dessin, sculpture, écriture, théâtre. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Ou alors, comment on appelle l'expression du corps ? Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose. Je voulais vous parler de quelque chose, mais je ne sais pas comment ça s'appelle quand on laisse parler son corps. On a quoi ici ? Dans le professionnel qui veut nous parler, on a la grande prêtresse. Waouh ! Je pense que là, il y a le retour de l'investissement que vous avez donné les mois précédents. Il commence à y avoir un petit peu le juste retour des choses. Tout sur ce quoi vous avez taffé ces derniers temps. Et là, maintenant, c'est peut-être le temps de prendre conscience qu'il va y avoir des opportunités ici. Allez, on y va. Faire professionnelle vie active pour nos seniors. Tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous créez dans votre vie. On va regarder ce qui ressort pour vous. Verseau, solaire, ascendant, lune en verso. Alors, ce tarot, il est génial. Je l'aime beaucoup. C'est les cartes postales de nos grands-mères. Je vous l'ai présenté. Alors, tous les tarots que j'utilise, je vous les ai déjà présentés en vidéo hebdo. Donc, regardez les vidéos hebdo Instagram, YouTube. Je les diffuse sur les deux plateformes. J'en parle avec plus de détails. On y va. C'est parti, les versos. On a quoi dans le professionnel ? Ououh, roi de coupe. Eh, ça sent pas mal quand même. Dix de coupe dans la sphère générale. Roi de coupe, regardez à quel point c'est mignon. Cette illustration du roi de coupe, c'est un papa. Vous voyez ce qu'on ressent ? C'est comme si vous veniez de rentrer du boulot. Et là, vous avez la possibilité, parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, d'aimant, de stable dans les émotions. C'est comme si vous disiez à votre femme ou à votre mari, quel que soit votre genre, je prends le relais. Vous n'avez même pas eu le temps d'enlever votre veste. Je prends le relais. Je vais leur donner le bibs à ces petites poulettes. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'être quelqu'un qui garde la tête froide, qui est très stable dans ses émotions. Dans ton travail, tu es quelqu'un qui est en place. D'accord ? On n'est pas sur le pentacle, mais tu te sens enraciné dans tes émotions. Tu ne te laisseras pas déstabilisé par les propos de Pierre-Paul-Jacques. Ou alors, si on t'a donné quelque chose en plus à faire, moi, je gère, donne, je fais, je traite, je peux. C'est très beau, ça, dans le professionnel, roi de coupe. On continue. Cette d'épées, les jaloux, les toxiques. Ah, ça, ça m'agace. À chaque fois, il y a des bêtes... Alors, pas à chaque fois, mais de manière très répétitive. Dans sa vie, quand on est dans une phase où on est hyper confort, bien dans ses baskets alignées, eh bien, on a toujours un set d'épées qui vient ici un petit peu vous intoxiquer. Elle me fait un petit peu rire. Enfin, un petit peu rire. C'est un petit peu le gros débat sociétal actuel. Tu voyais un petit peu la jeune femme, comment elle se fait manipuler ici. Alors, ça fait un petit peu sens avec tout ce que j'ai parlé par rapport à la sororité. On voit la femme, là. L'idée, c'est de l'aider un petit peu, cette nana. La set d'épées, c'est les gens toxiques. C'est les gens toxiques qui vont peut-être tenter de vous espionner, d'abuser, vous mentir, pas tenir ses propos. Waouh, mais pourquoi il ou elle réussit tant dans sa sphère pro ? Et là, est-ce que moi, j'ai pas besoin de prendre sa place ? Huit de coupe. Trace un trait direct sur ça. Huit de coupe, c'est faut que tu envoies valser. Tu mets un petit coup de pied dans la fourmilière, là, et que tu m'envoies vraiment balancer ces énergies toxiques qui t'entourent dans ton travail. Et là, pour le coup, je te demande vraiment de le faire sans aucune culpabilité. Parce que tu peux pas laisser ça dans ta sphère pro. Dès lors où ça t'est toxique, où ça t'est encoubrant, ça t'est freinant dans ton élévation, zéro état d'âme. Là, pour le coup, mets le cavalier d'épée en place. Ok ? Mets le cavalier d'épée, le roi d'épée. Je veux du cavalier d'épée, du roi d'épée. Mais tu as un 6 d'épée et c'est très bien aussi. 6 d'épée, tu changes de mode de fonctionnement. Regarde cette illustration, elle est magnifique. 6 d'épée, tu changes de... Alors, t'as deux possibilités. Soit le fait de sortir ces personnes de ta vie, quelque part, tu vas demander à ne plus collaborer avec certaines personnes. Ou alors, très clairement, tu vas changer d'entreprise, tu vas changer d'étage. 6 d'épée, tu as besoin vraiment d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est maintenant, vous, je veux plus bosser avec vous. Vous me cassez les coronesses parce qu'il y a des choses toxiques. Moi, je suis bien. Ne venez pas saboter tout ce travail que j'ai réussi à faire pour être roi de coupe. Maintenant, j'ai besoin de vous, quelque part, vous dégager de mon environnement. Vous êtes trop toxique. On a quoi derrière ? On a une reine de coupe. Waouh ! C'est superbe parce qu'on voit que tu n'es même pas dans l'idée de te venger. Tu es dans l'idée d'être très subtil dans ta manière d'agir. Parce que tu ne vas pas attendre justement de te venger de telle ou telle personne. Tu vas faire ton petit bonhomme de chemin. Vous, vous êtes là ? Vous êtes en train de me pourrir ? Ok, je vais donner un coup de téléphone. Alors, c'est des exemples que je te donne. Ce n'est pas exactement comme ça que ça va se passer. C'est pour que tu puisses comprendre un petit peu comment peut se passer. C'est du général, je te l'ai dit tout à l'heure. Ça ne pourra pas parler à tous les versos. Mais là, c'est vraiment l'idée de mettre un stop radical à des choses qui sont toxiques parce qu'on te jalouse, parce qu'on est envieux. Tu traces vraiment un trait définitif sur certaines choses. Ça peut être des obligations. Ça peut être des gens qui vous ont entouré, qui ont été cool le temps d'un instant. Mais ce n'était pas des vrais gens. Parce que si ça avait été des vrais gens, il n'y aurait pas 7 d'épée. Et tu n'aurais pas eu besoin de les dégager de ta life. D'accord ? 6 d'épée, maintenant, c'est stop. Je vais voir ailleurs et moi, je suis enfin apaisée. Roi, reine de couple, s'il te plaît. C'est comme si tu donnais une bonne leçon aux gens qui t'entourent dans ta vie pro. Et ça, c'est canonissime. Tu vois, je te disais, c'est un petit peu le mari ou, vous voyez, la personne du couple qui dit à cette femme, tu sais quoi, va t'occuper de ton bien-être, de ta sensibilité, de ton émotionnel, de ton empathie. Moi, je gère parce que j'ai la tête froide, parce que moi, je suis quelqu'un de très bien placé pour pouvoir gérer les choses. Donc maintenant, il y a comme si dans ton être, verso, tu avais la possibilité d'harmoniser un petit peu tes énergies émotionnelles. C'est très, très chouette, hein, les versos. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que c'est cette histoire pro, là ? Parce que là, on est dans un... Dans une belle stabilité émotionnelle. T'es pas à aller au conflit. Quand je t'ai dit, moi, je veux un cavalier d'épée. Eh ben non, t'es encore plus subtil que ça. Parce que tu prends, tu analyses, tu vois que c'est toxique. Tu dégages, tu te remets en place là où tu dois être, et tu savoures. Et ça, c'est encore plus judicieux. Bravo, les versos. Si vous fonctionnez comme ça, c'est moi qui ai beaucoup à apprendre de vous. Parce que moi, j'aurais été plutôt dans sortir l'écrou, vous voyez ? Mais parce que j'aurais probablement pas eu roi de coupe. Que moi, j'ai difficile à faire. Roi de coupe, vous le savez. Moi, les émotions, c'est toute une histoire. Allez, on va regarder au dos de Dec. Mois de décembre, on a quoi ? Eh ben, il est là ! Le roi d'épée. Roi d'épée, ermite et sept de coupe. Bah bah, tu vois, il arrive un peu plus tard quand même. Cinq de pentacle, ok. Six de pentacle, c'est cool. Il va quand même falloir que là où tu vas, quelque part, pas t'imposer. Là où tu vas t'implanter dans... Comme je t'ai dit, tu vas peut-être changer d'étage ou alors tu vas peut-être changer de structure professionnelle. Il y a peut-être un paramètre qui va changer. Tu vas peut-être pas t'occuper de la même chose. Mais il va falloir que tu t'imposes. Mais alors là, pour le coup, t'as intérêt à mettre de l'autorité. Et ce qui est bien, c'est que ta roi et reine de coupe, donc quelque part, c'est ta position très stable dans tes émotions qui vont te permettre d'être autoritaire avec les gens qui t'entourent. Là, on fait pas dans le social. Là, pour le coup, mets en place tes énergies de bienveillance, de sympathie. Prends le temps de l'être au mois de novembre parce qu'au mois de décembre, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire et tu vas comprendre que là, il y a quelque chose que tu vis. Mais derrière, il faut que tu assures. D'accord ? Tu comprends l'idée. Le tout, c'est pas de faire comprendre que t'as des choses que tu veux plus. Il va falloir les assumer derrière. Ok ? Parce qu'on a un 5 de pentacle quand même qui arrive. Les 5 de pentacle, on est un petit peu tristounette d'avoir à prendre conscience et à se rendre compte simplement que c'est moyen par rapport à nos choix que certaines personnes, dont on ignorait peut-être, auraient agi de cette manière. C'est pas grave. Toi, t'as besoin d'être. Ok ? T'as pas besoin d'être intoxiqué. Allez, on y va sympa, sympa les versos. On y va dans la sphère relationnel-affectif. Attends, je bois un petit coup, je te mets pas sur pause. Hop ! Parce que moi, je parle beaucoup, dis donc. Alors, j'essaye de parler moins vite. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Je ne sais pas si je parle moins vite, mais j'ai du mal, franchement. J'essaye, mais je n'y arrive pas, quoi. Je crois que je n'y arriverai pas à parler moins vite. Bref, on y va. Relationnel-affectif. Et dites-moi, vous, si ça vous saoule un peu que je parle trop vite comme ça. Parce que j'ai eu un commentaire qui m'a dit, oh là là, c'est vraiment dommage. Vous parlez vraiment trop vite, on ne comprend rien. Donc, dites-moi un petit peu. Parce que ça fait quand même, combien de temps ? Deux ans. Deux ans que j'ai la chaîne. Et oui, c'est la première fois que j'ai eu un commentaire. Je dis, bon, s'il y en a peut-être une qui me le dit, c'est qu'il y en a peut-être d'autres qui n'osent pas le dire. Mais bon, dès lors où c'est dit dans la bienveillance, moi, ça me va. Et j'essaye de travailler dessus. Donc, dites-moi si je parle trop vite, si ça vous va. Ou pas. Allez, on y va. Relationnel-affectif avec les gens qui vous entourent. Famille, amie, les gens pour qui vous avez de l'affection. Les gens auxquels vous tenez. On y va, les Verseaux, tu vois toujours. Est-ce que c'est toujours droit ? Je ne sais pas. Allez, on y va. On a quoi ici, 9 de coupe ? C'est très, très chouette. Une chose est claire. Mois de novembre, Verseaux, c'est pour vous. Vous profitez, vous vous priorisez. La 9 de coupe, tu vois sur cette illustration, c'est que tu n'as besoin de personne. Tu es bien avec toi. Tu es bien avec tout ce que tu as réussi à cultiver émotionnellement. Donc, tu n'as pas besoin de t'intoxiquer avec des choses dont tu n'as pas besoin. Parce que toi, tu arrives à combler tout ça par toi-même. Donc, c'est comme s'il y avait peut-être l'idée. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir ces énergies où tu n'es pas forcément l'ermite. Mais tu sais un petit peu tant d'évasion, 4 d'épée, 6 d'épée. J'ai besoin de me recentrer avec moi parce que je kiffe ma vie de moi à moi. On a quoi derrière ? Magnifique. Et bien non, tu vas le mettre au profit des gens qui t'entourent. Reine de Pentacle, Roux de Fortune et Pendu. Pendu, Arcade Majeur, 2 Arcades Majeurs et la Reine de Pentacle qui est l'idée de prendre soin des gens qui nous entourent. Comme si l'idée d'être en phase avec toi, d'être aligné dans tes pompes, te donne la possibilité justement de dire là, maintenant que je suis bien, c'est comme s'il y avait eu peut-être besoin de faire un travail sur toi. Et de comprendre que tu as tout ce dont tu as besoin dans ta vie avec les gens qui t'entourent. C'est très bien. Si d'autres ne sont plus, c'est parfait comme ça. Si ces gens-là sont là, c'est très bien. Mais moi, je suis bien avec moi-même. Quelque part, ça ne serait que bonus. Et justement, le fait d'être bien avec toi-même, ça va te donner la possibilité, regarde comme elle est magnifique, d'être un petit peu celle qui s'occupe des gens qui l'entourent. Parce que tu es bien avec toi-même. Vous savez, les gens qui ont un manque ou qui essayent de combler quelque chose, ils ne vont pas être dans le don de soi, ils ne vont pas être dans la générosité. Pas forcément. Après, ce n'est pas figé, il y a d'autres paramètres. Mais en général, quand on n'est pas forcément dans un confort personnel, on n'est pas Reine de Denier. On n'est pas celle qui a toujours un mot pour réconforter, pour aider. Pour apaiser. Et ça, c'est ce qui va te donner envie. Parce que tu es bien avec toi-même. Tu as envie d'avoir une présence pour des gens qui t'entourent. Roux de fortune. Alors là, je vais en remettre parce qu'on a ce moment charnière qui va un petit peu changer la donne. On fait un petit virage ici avec la roux de fortune. Il y a une opportunité, il y a un challenge. Peut-être avec une personne, mais tu as besoin de décrypter. C'est comme si... Alors, je ne sais pas s'il y a une personne qui va revenir dans ta vie où il y a quelqu'un que tu vas avoir à découvrir différemment. Mais il va y avoir un besoin ici de visualiser. Alors, je suis autant curieuse que toi. Donc, je vais compléter cette carte du pendu. Je pourrais très bien te dire, tu attends le mois de décembre et tu sauras après. Non, on veut décrypter novembre. Moi, je veux savoir. Le pendu, c'est s'adapter à une situation qui est différente. Mais c'est dans du confort quand même. C'est dans du confort. Alors, peut-être que le fait que tu sois dévoué, parce qu'une reine de pentacle, on est dévoué, on est là pour les gens, va te permettre de prendre conscience que tu peux apporter encore plus. Il y a peut-être une sollicitation, je ne sais pas. Parce qu'avec la carte du pendu, c'est OK. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Et je vais en remettre une après le pendu. Et nous avons quoi ? Oh, on a une œuvre de bâton. D'accord. Alors, cette œuvre de bâton, tu le sais, c'est la résilience. C'est ton énergie à t'accrocher à quelque chose ici qui te demande d'être... qui va te challenger quelque part. Alors, il y a peut-être une personne ou le retour de... Je ne sais pas, d'une situation qui est assez inattendue. Parce que la route fortune, tu ne t'y attends pas forcément. Mais c'est comme si le fait que tu sois dans une dynamique de bienveillance va te mettre, j'allais dire, te mettre à nouveau sur la route de quelqu'un. Alors, je ne sais pas. Là, j'ai vraiment une histoire qui est en train de se dessiner. Te mettre sur la route de quelqu'un. Et là, c'est comme si tu avais ici, toi, une mission par rapport à cette personne. C'est comme si tu devais, j'allais dire, résoudre quelque chose, une problématique avec une personne bien en particulier. Parce que justement, tu es dans cette stabilité et dans ce confort personnel. Punaise. Attends, je vais en remettre une. Mais j'ai envie de te raconter ton histoire. Donc, on va remettre. Qu'est-ce qu'on a sur la neuf de bâton ? La neuf de bâton, c'est il faut que j'y arrive. Il faut que je réussisse. C'est comme si tu étais en train de te challenger. Et c'est comme si tu disais, putain, là, j'ai une mission. Je ne sais pas, c'est comme si tu avais besoin de ne pas sauver quelqu'un. Mais c'est comme si tu avais besoin de booster quelqu'un. D'être là pour quelqu'un. D'être pas un porte-parole, mais d'être la voix de la sagesse. Putain, j'ai des termes qui sortent là. Vous le savez, ce ne sont pas les miens de mots. Enfin, si c'est mes mots, mais de DP. C'est fou parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de régler. Mais que tu ne sais pas encore te positionner. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois engager. Mais tu vas hésiter. Est-ce que c'est un challenge que tu vas peut-être considérer trop lourd pour toi ? Parce que tu as la 2DP, tu vas hésiter à peut-être conseiller. Peut-être parce que tu ne te considéras peut-être pas légitime. Et on a quoi sur cette 2DP ? Magnifique. On a le page de bâton. Le page de bâton, c'est de... Pour moi, moi je pense qu'il y a encore autre chose. Mais je ne peux pas continuer. Ce n'est pas une lecture privée. Donc, je ne vais pas non plus te faire un tableau comme en consulte privée. Mais là, j'ai le sentiment verso que tu as une mission de vie là et tu as besoin de... Il y a besoin de guider quelqu'un là. Verseau, tu me dis en commentaire je ne sais pas de qui je te parle mais tu es un pilier pour quelqu'un ici. Dans ta famille, dans tes relations, dans les amis que tu fréquentes. Il y a une personne. Et là, pour moi, c'est une mission. Ta mission là, c'est... d'aider quelqu'un. Pour moi, il y a une situation où tu as besoin d'aider quelqu'un mais ce 9 de bâton, ça va être un petit peu waouh. Je vais avoir les épaules. Je ne vais pas avoir les épaules parce que tu as la 2 d'épée donc tu vas un peu hésiter. Est-ce que je suis celui ou celle qui peut guider cette personne qui a besoin de moi ? C'est très particulier les versos. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je le répète. On va regarder au mois de décembre. Et regarde un petit peu ta lecture générale soleil, force et 10 de coupe. Ton épanouissement dans ta vie au quotidien va te faire prendre conscience que là, tu as un... un quelque chose à faire pour quelqu'un. Ouais, clairement. Dos de deck. Trois de pentacle. Si tu sens que tu n'as pas la possibilité de le faire seul, demande à des gens qui t'entourent des gens de confiance. Trois de pentacle. Waouh. Deux de coupe. Les amoureux et le jugement. Waouh. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et la 4 de bâton, la victoire. C'est magnifique au mois de décembre. Deux de coupe, les amoureux. On est dans une grande attraction passionnante. Le jugement. Enfin, tu t'es libéré de ça parce que tu as été jusqu'au bout de quelque chose là. Pour moi, tu as une mission verso au mois de novembre pour... J'allais dire pour coacher quelqu'un. Pour aider. Pour tirer quelqu'un vers le haut. Je ne sais pas de qui je te parle. De quoi je te parle. Si c'est famille. Si c'est un parent. Si c'est un enfant. Si c'est un proche. Si c'est un amoureux. Ou une amoureuse. Mais il y a quelque chose ici que toi, seul, tu peux faire changer. Parce que toi, tu es à cette place au mois de novembre où tu as cette capacité de pouvoir sortir un petit peu la dynamique sous un nouveau jour. On a quoi qui se retourne ? Trop de cartes. Ah vache, trop de cartes et je regarde ce que j'ai derrière. 10 de coupe. Punaise, c'est beau. Les verso. Ouais, ouais. Ça va être très challengeant. Parce que la roue de fortune, c'est quelque chose d'inattendu. C'est un challenge qui t'attend. C'est peut-être le retour de quelqu'un. Ouais. C'est un moment important parce que la roue de fortune, c'est le moment charnière. C'est quelque chose d'assez imprévisible. Mais c'est comme si, parce que tu es prêt. Maintenant, là, la vie, elle te guette. Tu sais que la vie, elle guette tout. La vie, elle te guette. Elle sait que, bam, t'es en place. OK. C'est le moment pour toi, la verso. Maintenant, est-ce que tu peux être un pilier pour cette personne ? Guider, coacher. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir de vous lire, les versos ? Allez, dites-moi en commentaire. Je veux tout savoir. Allez, les versos. Solaire ascendant, lune en verso. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Oh ! La 6 d'épée et la bougie. La bougie, tu le sais dans le tarot. Tu retrouves ta lumière intérieure et la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est encore ce mouvement. Tu l'as là, la 6 d'épée, si je ne dis pas de bêtises, où tu as besoin d'air frais. Tu as besoin de comprendre que si tu bouges, ça sera davantage bénéfique pour toi. C'est très beau. On y va. Def, perso, verso. Solaire ascendant, lune en verso. Trois petites cartes. J'allais lire trois petits tours et puis ça en va. Bref. Hé, punaise Rachel, tu n'es pas à la fin des vidéos, tu commences les vidéos, tu ne vas pas commencer à partir en cacahuètes. Allez, on y va. Def, perso, les versos, ça rime. On a quoi de dépée ? Tu vois, tu es dans l'hésitation. De dépée, tu l'as là. C'est comme si je ressentais que tu te... Pas tu te rabaisse, ce n'est pas le mot que tu te... Tu te sous-estimes pour t'élever. Tu te sous-estimes à un moment donné dans le relationnel affectif par ta capacité à aider, à guider ou à coacher quelqu'un qui t'entoure. Et là, dans ton def, perso, il ressort. De dépée. Yes ! Magicien ! Tu vas pouvoir faire... Intervertir ça. Oh là là ! Oh là là ! Soleil et soleil ! Tchou, 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 tchou. C'est trop beau, les versos. C'est magnifique. Soleil magicien de dépée. Hésite. Tu ne vas pas hésiter longtemps. Ça, c'est parce que tu manques de légitimité. Tu te dis, mais non, ce n'est pas possible. Pas moi. Je ne peux pas être celle ou celui qui peut. Bien sûr ! Magicien, soleil. Tu as tous les éléments entre les mains pour faire... te faire évoluer, te faire grandir. Et là, c'est parce qu'on sent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Magnifique. Encore un arcane majeur. Tempérance. Très puissant, votre lecture, les versos. Tempérance, c'est l'harmonie. C'est le bien-être. C'est ta modération intérieure. C'est parce que toi, maintenant, tu es en place. Tu es dans une position qui te permet d'être élevé. Tu avais la carte de la bougie que j'ai regardée à la coupe. On est dans une phase où tu prends toute la place. Verso. Tu prends toute la place. Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de chaleur. Il y a de la récolte, là. Et c'est comme si tu voulais... C'est comme si tu en avais peur de cette abondance, là. De cette élévation. Il y a quelque chose qui te permet de grandir, là. Verso. Accueille les bras ouverts. Ne sois pas dans la restriction. N'en aie pas peur, de ça. Il y a quelque chose de dingue. 4 bâtons, 4 de bâtons. On parle de victoire encore. Waouh ! Mais Verso. Ne sois pas frileux à l'abondance intérieure. De toute façon, tu vas la vivre, cette abondance. 9 de coupe, 9 de coupe. Soleil, soleil. 10 de coupe. Magicien. T'en veux combien des énergies de positivité, d'abondance, de grande satisfaction, de lumière, de chaleur ? Il y a quelque chose qui te porte. Et ça, c'est ton expérience. C'est ta maturité. C'est tout le chemin que tu as traversé. Et là, sache que dans le relationnel affectif, il y a quelque chose qui fait que tu es en challenge. Montre. Prouve. Ce n'est pas forcément prouve. Ce n'est pas que tu as prouvé quelque chose. Mais la vie, elle t'attend quelque part, là. C'est comme si elle t'attendait. Comment on dit l'expression ? Je t'attends au tournant. Mais là, pour le coup, ce n'est pas pour quelque chose de toxique. La vie t'attend au tournant parce qu'elle se dit OK, toi, maintenant, je sais que tu es prêt. Je vais voir à quel point tu es prêt. Montre-moi ce que tu as dans le bidou. Verseau. Dites-moi en commentaire. Allez, on y va, les versos. Solaire, ascendant, lune en verso. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Début de lecture. Tadam ! L'oracle d'Halloween. Bon, il n'y a rien qui fait peur. N'ayez crainte. C'est plutôt ludique. Moi, j'aime bien. Je me suis dit, il faut que je le sorte maintenant sinon je ne le sortirai plus. Donc voilà, j'ai eu envie de vous le sortir pour le mois de novembre. Allez, on y va. Les versos, solaire, ascendant, lune en verso. C'est parti pour le mois de novembre. Et qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Verseau, solaire, ascendant, lune en verso. Et on a... Oh, j'aime beaucoup. Moi, je les adore, les araignées. Tadam ! La communauté de l'art de tisser sa toile. L'art de tisser sa toile. Alors, vous savez, quand on a des symboles, des mots qui reviennent à plusieurs reprises dans une lecture, on parle d'art, on parle de l'art et on parle de l'arpe. La harpe. Donc, je ne sais pas, mais dis-moi toi en commun s'il y a quelque chose qui te parle dans ce sens. La communauté est l'art de tisser sa toile. Prends ta place. Je vais vous lire dans le petit livret. Allez, on va regarder. Je vais vous lire un passage, un passage où la totalité, je vais bien voir de ce qui ressort dans le livret. Je te rapproche sur tes petites cartes pour le mois de novembre et on y va. Qu'est-ce que ça à nous dire ? Donc, tu vois, il ne faut pas en avoir peur, ok ? Allez, on y va. La communauté de l'art de tisser sa toile. Seule dans son coin, elle tisse sa toile. Dans l'obscurité, elle espère la récolte. Telle la glue, elle s'accroche à ses rêves, tissant à travers les mondes un vaste échevot de liens. Pour parchever l'événement, les décorations d'Halloween fourmillent de toiles d'araignées gluantes. L'idée d'une maison hantée recouverte de production artistique, d'une énorme araignée et velue est un classique de l'horreur. Ouais, moi j'adore. Bref, ainsi, même si certains d'entre nous apprécient nos amis à huit pattes, et bien voilà, tata Rachel, elle les aime. Nous n'avons qu'une idée en tête si nous nous frottons à elle dans l'obscurité décampée. La plupart des araignées ne sont pas venimeuses. Toutefois, l'être humain en a une peur viscérale, vraisemblablement en raison de ses crochets à venin, voire de ses innombrables pattes et de leurs mouvements. Peut-être est-ce leur lieu de vie, souvent dans les endroits obscurs cachés, ou leur démonisation par notre culture occidentale, les présentant comme des animaux gigantesques, féroces et mangeurs d'hommes. Toutefois, certaines cultures vénèrent l'araignée portant ses bienfaits au pinacle. Dans de nombreuses traditions autochtones américaines, elles incarnent la créature qui donne naissance à tous les autres animaux et nourrit la toile de la vie. C'est très beau ça. La grand-mère araignée, il existe également une femme araignée, est une déesse majeure, apportant sagesse, sécurité et capacité à communiquer à toutes les tribus. Les versos, vous avez percuté là ? Déesse majeure, apportant sagesse, sécurité et capacité à communiquer à toutes les tribus. Ça, c'est votre challenge. Créatrice et tisseuse de toutes les étoiles du ciel, elle réalise des toiles soyeuses destinées à tous ceux traversant des épreuves qui les soutiennent sur lesquelles ils peuvent se reposer. Contrairement à l'idée de piège qu'elle véhicule, les toiles d'araignée peuvent être perçues comme un symbole de lien. Le fil est parfois très tenu entre soutien et contrôle à notre égard déployé par une famille ou une communauté. Cette carte se penche sur cette perception. Elle vous suggère aussi de reconsidérer votre façon de communiquer avec la communauté au sens plus large au travail ou plus généralement avec les autres et de prendre les mesures qui s'imposent pour apporter les améliorations nécessaires ou agir de façon légèrement différente par certains aspects. Elle souligne enfin le besoin d'un équilibre entre les actions que vous entreprenez pour votre propre compte et celles envers autrui. Si nous donnons trop aux autres, notre force diminue et nous ne sommes plus en mesure de tisser notre toile personnelle et même de nous soutenir. Et là, très clairement, je ressens par rapport à ton activité professionnelle où tu as ce 7 d'épée, ce 8 de coupe où tu as besoin de dégager les toxiques pour t'imposer et être dans un équilibre émotionnel. Les versos. Je vous attends dans les commentaires, les versos. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. J'espère en tout cas que ta lecture pourra apporter des ouvertures sur certaines choses que tu traverses, que tu n'arrives pas forcément à décrypter. En tout cas, il y a un... Oups, télécommande partie. Il y a un grand virage là qui s'offre à toi, mais je pense que tu le vois arriver gros comme un camion, ce truc. Donc, dis-moi dans les commentaires. Les versos, n'oubliez pas que c'est du général. Tu vas avoir ton ascendant, ton signe lunaire. Et si tu veux qu'on décrypte tes énergies persos, tu as mon adresse mail. Alors non, l'adresse mail, oui, elle est toujours ouverte, mais il y a le site internet désormais qui est disponible, guidance-messages-de-vie.com. Tu as tout qui est expliqué dessus. Tu prends une consultation avec moi et puis on voit tout ça ensemble. Et puis, viens nous rejoindre aussi sur Instagram qui est désormais privé. Je te fais des gros bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, petite clochette, tu sais comment ça se passe. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité et pour votre temps. Je vous fais des gros bisous les versos et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao !